Bienvenue dans la capsule audio qui vous explique comment effectuer le montage final de votre projet La Vie à Saint-François. Donc premièrement, en allant sur le réseau public dans 001 Alex, 2015-2016, et dans le projet 01 Hors dessin, vous retrouverez trois dossiers. La première étape consiste à aller dans le dossier Montage et de se créer un nouveau dossier à son nom. Donc nouveau dossier et je le nomme à mon nom et j'appuie sur Enter. Une fois mon dossier créé, je dois amener à l'intérieur la photo dont j'ai besoin et les dessins dont j'ai besoin. Alors pour ce faire, je vais remonter, je vais retourner un dossier à l'avant et je vais commencer par aller chercher ma photo. Donc en ouvrant le dossier photo, je suis à la recherche de la photo de la patinoire. Donc j'utilise la photo dont j'ai besoin. Donc la photo patinoire se trouve juste ici. Donc je prends la photo de la patinoire et en faisant un clic droit, je fais copier la photo. Et je retourne dans le dossier Hors dessin, je retourne dans le dossier Montage à mon nom et clique droit et je colle ma photo. Je dois faire maintenant la même chose avec mes dessins scannés. Donc je retourne dans le dossier Hors dessin, je m'en vais dans Scan cette fois-ci et je cherche le dessin qui est le mien. Donc une fois que j'ai retrouvé mon dessin, encore une fois je le sélectionne, je clique droit, je le copie, je retourne dans mon dossier Montage, Alex et clique droit. Maintenant que j'ai les deux images, la photo et mon dessin scanné, je suis prêt à commencer le montage. Pour débuter le montage, on doit partir en allant dans la petite boule en bas ici, le logiciel qui s'appelle Paint.Net. Faites attention de ne pas démarrer le logiciel Paint tout court, ça nous prend absolument le Paint.Net. Donc une fois qu'il apparaît dans la liste des programmes, je n'ai qu'à cliquer dessus et le logiciel s'ouvre. Je peux le mettre en plein écran. Donc présentement, il n'y a rien. Donc on va aller ouvrir dans un premier temps notre photo. Donc en ouvrant, ouvrir, soit le petit dossier, je vais aller dans mon dossier de partage. Donc 01 Alex, 2015-2016, hors dessin, montage, Alex. Et là je vais sélectionner ma photo. Donc une fois que j'ai sélectionné ma photo, je l'ouvre. Et donc j'ai maintenant ma photo d'ouverte. Donc on la voit ici. Il nous reste maintenant à faire quoi? Bien à la mettre évidemment en noir et blanc. Donc en allant dans les ajustements ici, on a à sélectionner noir et blanc. Et la photo se convertit automatiquement en noir et blanc. Par la suite, on devra ouvrir. Donc on fait ouvrir. Donc on ira maintenant ouvrir notre dessin scanné. Donc vous voyez qu'il apparaît en haut, soit ici à droite ou au milieu ici, les deux dessins. La première étape consiste à retirer le blanc de notre dessin. Donc en utilisant la baguette magique dans les outils. Et en s'assurant ici dans le mode de remplissage de faire une sélection qui est globale. Donc de sélectionner tout le blanc du dessin. Donc une fois que je suis à global et j'ai bien la baguette magique, je clique à un endroit blanc. Et là, ça sélectionne tout le blanc de l'image et je n'ai qu'à appuyer sur la touche effacer de supprimer. Je n'ai pas effacer, mais supprimer de mon clavier et tout le blanc est maintenant retiré de l'image. Il ne me reste que le tracé noir que je vais transférer. Pour maintenant sélectionner le dessin, on va utiliser l'outil de sélection qui est ici, qui est rectangulaire. Donc en l'utilisant, je vais venir cadrer mon personnage. On essaie de le cadrer le plus proche possible pour avoir de moins d'espace autour. Là, après mon premier cadrage, on voit qu'ici en haut, je répète, un peu plus proche et qu'il manque un bout de patin. Mais pour corriger ça, on va utiliser la flèche blanche qui est ici. Donc en utilisant la flèche blanche, il apparaît des petites poignées autour de ma sélection qui me permettent d'agrandir ma sélection jusqu'à la bonne place et de rapetisser les endroits qui sont un peu trop grands pour avoir la meilleure sélection possible, la plus proche de mon dessin. Si vous avez plusieurs personnages, on procède de la même façon, un personnage à la fois. Donc une fois que mon personnage est sélectionné, je m'en vais dans Édition et je le copie. Une fois qu'il est copié, vous voyez qu'en haut, j'ai mes icônes de dessin. Parfois, elles sont à droite. Parfois, elles sont un peu à gauche ici. Donc je retourne sur ma photo et je lui dis Édition collée dans un nouveau calque, donc dans une nouvelle épaisseur. Mon personnage apparaît. Je peux, en prenant ma flèche-là, déplacer à l'endroit désiré. Je peux aussi, en utilisant les poignées, l'agrandir à la taille désirée. Une fois que je suis satisfait de la position et de la grosseur de mon bonhomme, je m'en vais dans Édition et je fais Désélectionner. Et là, mon bonhomme est positionné. Donc, on peut voir, en faisant apparaître la fenêtre des calques, qui sont les étages de mon dessin. Donc à l'arrière-plan, j'ai ma photo. Ici, je la fais disparaître. Vous voyez que j'ai que mon dessin. Donc l'arrière-plan. Et sur la deuxième étage, j'ai que mon dessin. Bien, si vous avez plusieurs personnages, quand vous allez effectuer Édition collée dans un nouveau calque, va se rajouter une étage à chaque fois. Une fois que j'ai terminé mon bonhomme, je suis maintenant prêt à passer à l'ajout de couleurs. Si j'ai plusieurs personnages, je vous conseille de les mettre tous avant de commencer à colorier. Alors, je m'installe sur mon calque. Je m'assure d'être bien. Je veux colorier le personnage et non la patinoire. Donc, je m'assure d'être bien sur le calque numéro 2. Je peux même faire disparaître l'arrière-plan, si je veux, pour le moment du travail. Donc, sur mon calque numéro 2, je vais chercher mon pinceau. Et je m'assure, en faisant apparaître ma fenêtre de couleurs, de sélectionner les couleurs dont j'ai besoin. Donc, si je veux un casse bleu, je sélectionne la couleur bleue et je vais mettre à l'intérieur du bleu. Et là, on se rend compte que ça déborde. Chose qui arrive fréquemment pour la raison suivante. Quand on a fait la sélection, tantôt, on avait dit mode de remplissage global. Alors, maintenant, on ne veut pas remplir tout ce qui est transparent en bleu, juste le casse. Alors, on va retourner dans mode contigu. Donc, pour la coloration, c'est une erreur qui arrive souvent. Donc, en cliquant, je peux mettre mon casse bleu maintenant. Donc, je poursuis. Je peux changer de couleur. Aller chercher du rose, par exemple, pour le chandail. Donc, et je m'amuse comme ça à colorier mon bonhomme. Il pourrait arriver que certaines sections du bonhomme ne soient pas complètement fermées et que la couleur s'échappe. Je pense ici, je vois bien le gant ici. Donc, si j'essayais de colorier le gant en jaune ici, la couleur s'échappe et elle va colorier le dessous du bras. Alors, pour corriger cette erreur-là, il faut fermer notre ligne en noir. Donc, pour annuler une action très importante, une action que je n'aime pas, Donc, CTRL-Z, ça annule la dernière action. Donc, pour aller fermer, je vais utiliser le pinceau et je peux jouer sur la grosseur du trait. Et si ça m'apparaît un peu loin, je peux agrandir mon image de façon à pouvoir m'approcher et de là, de fermer le trait. Oh, là, je viens de fermer le trait en jaune. Donc, CTRL-Z pour annuler mon action. Je retourne chercher du noir pour bien m'assurer de fermer le gant adéquatement. Une fois que le gant est fermé adéquatement, je peux retourner chercher mon pot de peinture et mon jaune. Et là, on voit que la peinture ne s'évade plus de l'endroit. Lorsque la coloration est complètement terminée, j'enregistre mon document. Donc, il me demande l'enregistrement et je donne mon nom à mon document. Oups, pardon. Alexandre. Donc, et je ne l'enregistre évidemment pas dans le dossier musique, mais je vais aller l'enregistrer évidemment dans mon dossier qui se trouve dans mon dossier montage Alex. Donc, enregistrer mon travail final. Voilà pour le montage final. Quelques petites astuces. Si jamais les fenêtres outils, couleurs et calques n'apparaissaient pas, on peut aller dans le menu fenêtres ici pour les faire apparaître. Dépendant de la version du logiciel, certains logiciels ont des petits onglets en haut ici avec les dessins de couleurs. Donc, en cliquant dessus pour faire apparaître les fenêtres. Donc, c'est une première astuce. Fermez. Si après avoir positionné votre bonhomme, vous avez une insatisfaction puis vous voulez encore le modifier, on s'assure d'être bien sur le bon calque et on va dans le menu calque et on fait pivoter zoomer. Ce qui permet donc de soit faire tourner un petit peu notre bonhomme en rotation, soit le faire grossir un peu. et évidemment, il est possible aussi de le déplacer sans problème. Donc, il nous permet de modifier le bonhomme en utilisant zoomer et pivoter dans le menu calque. Et à la fin, on désélectionne notre travail et voilà à la nouvelle position. Alors, bon travail, beaucoup d'étapes. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour s'assurer de bien comprendre ce qui se passe. Merci. Merci.